Peuple périphique, faute de connaissances. C'est-à-dire que nous les Africains, nous sommes derrière comme l'arrière des anciennes télé. Vous savez que les anciennes télé avaient la copse comme ça là derrière, non. C'est comme ça que nous sommes derrière. Même en réflexion, beaucoup ne sont pas évolués. Donc, comment est-il de prendre son bébé, d'aller déposer en Afrique? Parce que là-bas, on soigne les autistes. Ah bon? Non. Eh Zembe, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas certaines maladies ou certaines pathologies, ou bled, que ça veut dire qu'il n'y a pas. Ça veut juste dire que comme les Africains sont cruels, ils ont ri pour les enfants là. Hmm? C'est tes enfants dit que si les enfants ne s'épandent que de prendre deux mètres à côté de la mer, il va rentrer dans l'eau. C'est des pathologies. Vous avez vu les Siamois en Afrique, ça existe, mais on les ripe à la naissance. D'accord? Beaucoup de pathologies. Les enfants qui naissent sans membres et tout et tout, ne donnent plus le lait. Laisse-le, comme ça là, il va crever de famine. C'est ça. Après, vous vous étonnez qu'après, ils dormaient dans les églises. Leur conscience les juge parce qu'elles savent qu'elles ont eu des enfants, même si aujourd'hui, elles en ont encore. Mais elles savent qu'une fois, un jour dans leur vie, elles ont laissé crever leur sang. Donc, en Afrique, là-bas, on soigne l'autisme. Je ne savais pas. Donc, il y a des médicaments, comment on dit ça? J'avais dit miracle en Afrique là-bas. Avant que le quoi là, ce qu'ils appellent que l'espérance de vie en Afrique est minime. Oui, l'espérance de vie en Afrique, on voit. Il y a beaucoup de jeunes, peu de vieux. Ça veut dire qu'on ne vieillit pas. 60 ans, 70 ans, maximum 80-90. Par contre, la population est plus vieille en Europe. Pourquoi? Parce que la médecine est plus développée en Europe. La prise en charge est plus développée en Europe. Ma chérie, toi-même, rentrez-le-ste-la-bas. Ou bien, moi, je ne sais pas. En fait, vous réfléchissez avec quel organe carrément de prendre l'enfant malade et d'envoyer en Afrique. Bien sûr que l'autisme, ce n'est pas la maladie. Mais oh, tous les problèmes qu'il y a là-bas en Afrique, on a fini de résoudre. La médecine est très développée jusqu'à ce qu'au lieu de venir, on va plutôt rentrer. Vous croyez que l'autisme, c'est quoi? C'est la sorcellerie qu'on va laver l'enfant, verser le labeur de paix, parler le m'ra-cata. Pourquoi est-ce que ça? Ressal, ne vous renseignez pas. Hier, on dit que la dame, la musicienne gabonaise, elle a enseigné. Un autre vient me dire, je croyais qu'elle était lesbienne, même si on dit qu'une fois, elle avait dit qu'elle était bi. Donc, être lesbienne, ça veut dire être stérile. C'est comme l'autre qui dit qu'être stérile, ça veut dire qu'on a avorté. Pour une façon, elle dit que celles qui ont les enfants n'ont jamais avorté. Ou bien, celles qui n'ont pas l'enfant, c'est parce qu'elles ont avorté. En fait, il y a un problème. Il existe toujours que c'est un manque d'information, un manque d'éducation. Depuis quand, c'est en Afrique qu'on résout les problèmes de santé? Et puis, tout le monde, quand il a l'argent, il demande seulement l'évacuation sanitaire. Bref, à bisous.